Alors est-ce que ça vous a plu ? C'était passionnant la vie des insectes ? J'espère que vous avez appris plein de choses. Donc maintenant on va laisser la parole à M. Corignon qui est un grand spécialiste et qui va pouvoir répondre à vos questions parce que moi évidemment je suis connu, donc j'en aurai plein à poser. Merci beaucoup. Tout d'abord merci beaucoup au Festival Lumet de Chlore pour avoir invité ce film d'être projeté ici. Je voulais aussi remercier et puis s'y aller, bien sûr que je ne suis pas l'auteur du film, mais je suis à l'origine du projet, j'ai beaucoup participé à toutes les étapes de ce film, pour les aspects scientifiques mais aussi pour les aspects tournage, notamment parce que je suis moi-même réalisateur d'images et photographes. Et donc c'est vraiment une collaboration très importante entre l'équipe de réalisation, la production, donc Jean-Antoine Doroux qui est vraiment un réalisateur incroyable, avec un chef opérateur incroyable ici qui s'appelle Antoine Charvenac, avec qui on s'est passionné tous deux sur résoudre des problèmes techniques pour faire de la macro grand angle en haute vitesse, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a eu plusieurs défis. J'espère que vous avez apprécié la qualité des images de ce film, parce qu'on voit des choses qui ne sont pas forcément visibles dans d'autres types de documentaires. Et sachez qu'on a vraiment fait la mise au point technique, on s'est vraiment, comment dirais-je, on s'est vraiment un peu creusé les ménages pour arriver à faire des choses, disons, à la fois esthétiques et intéressantes de point de vue scientifique. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous raconter de plus l'histoire du film. Ce qui est important, c'est que vous reteniez des choses essentielles sur les insectes, sur à la fois leur origine, et surtout comment l'origine vous permet de comprendre leur situation actuelle, les dangers qu'ils ont, le futur qui est le leur, on finit sur ça, bien sûr, dans le film, c'est important, le futur, le présent. Mais voilà, on a besoin quand même de comprendre ce passé pour comprendre ce que l'on vit aujourd'hui et comment ça va se passer dans la suite qui nous attend. Et il y a beaucoup de difficultés qui attendent les insectes, la biodiversité en général. Et en cela, effectivement, cette difficulté nous concerne vraiment de manière très importante. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est de partager avec vous. Et si vous avez des questions, je suis à vos dispositions. Alors, ceux qui ont des questions, vous levez la main, je vais vous amener le micro pour poser des questions. Alors, je suis désolée, je me suis trompée sur votre réponse. Monsieur Romain Garouste, j'ai confondé avec l'invité suivant. Toutes mes excuses. Allez, on commence par toi. Est-ce que vous allez la trouver, Lucia ? Alors, est-ce que je vais la trouver ? J'espère que oui, j'espère la trouver. Mais effectivement, je ne l'ai pas encore trouvée. C'est toujours en cours et j'espère la trouver bientôt, oui. Est-ce que, du coup, les... Mais, je n'ai pas bien compris, sur le grand tableau blanc, où il y avait plein d'insectes qui venaient, pourquoi ils y venaient sur ce tableau ? Sur le... ce qu'on appelle le drap de chasse, en fait. En fait, on utilise... on ne donne pas tous les détails, on ne donne pas tous nos trucs, mais on utilise de la lumière ultraviolette qui attire les insectes. Il se trouve que les insectes sont extrêmement attirés par les ultraviolets, qui est une partie de notre lumière, une partie d'ailleurs invisible. Et en fait, donc, les insectes ont une vision particulière. Et on ne sait pas vraiment encore pourquoi, on va dire, mais ils sont attirés, en tout cas, surtout les insectes nocturne, de la nuit. C'est pour ça qu'on fait ça la nuit, parce qu'il ne faut pas d'autres concurrences avec le soleil ou même avec la lune trop forte. Eh bien, avec ces lampes spéciales, on arrive à attirer une grande quantité d'insectes, comme on peut le voir. Voilà, pour la cuillade et notamment dans les régions tropicales, c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a d'autres insectes qui vivent dans l'eau ? On a entendu la fin. Est-ce qu'il y a d'autres insectes qui vivent dans l'eau ? Alors, d'autres insectes que ceux qu'on voit dans le film ? Oui, oui, bien sûr, oui, il y en a beaucoup d'autres. Surtout que ceux que vous voyez dans le film, ils ne sont pas dans l'eau, ils sont sur l'eau. Donc, on en voit quand même quelques-uns dans le film, dans les images naturalistes. On a fait de la macro sous l'eau. Et donc, vous voyez des larves où il y a beaucoup de larves d'insectes qui vivent dans l'eau, comme les larves de libellules, d'ailleurs, et d'autres insectes comme les éphémères. Et puis, il y a aussi des coléoptères comme les ditiques qui vivent dans l'eau. Est-ce que tu as déjà allé quelque part et tu as vu des vrais animaux, vrais marins ? Alors, les insectes marins, j'ai entendu, c'est très bien, parfait. Oui, je suis déjà allé quelque part et j'ai déjà vu des insectes marins. Parce que sachez, effectivement, j'aurais dû prévoir cette question. Et effectivement, je suis un des rares spécialistes des insectes marins. Sachez qu'il y a des insectes qui sont comme des gérisses, par exemple, qui vivent dans les milieux marins. Et les gérisses, sachez qu'il y en a même sur les océans. Ils se promènent en flottant comme ça, un peu partout, dans les océans tropicaux du monde. Personne ne les voit, personne ne s'en occupe. Alors qu'en fait, ils rentrent dans le régime alimentaire de beaucoup d'oiseaux, de beaucoup de poissons. Et on ne les étudie pas trop, parce que c'est un peu compliqué. On a du mal à les voir, on a du mal à les trouver. Et ils sont ignorés par les océanographes, qui en général ne les voient pas. Ils me demandent que vous êtes sûrs que ça existe. Et même mes collègues entomologistes, qui n'ont jamais vu, qui m'ont dit au début, quand je commençais à travailler dessus, ils m'ont dit, mais vous êtes sûr que ce n'est pas un mythe, ça ? Parce qu'on en a entendu parler, mais on n'en a jamais vu. Ben oui, il y a des choses. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, que ça n'existe pas. Et je pense que même, parmi vous, des gens qui sont baillés dans des endroits particuliers, sous les tropiques, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, peut-être qu'ils étaient environnés de milliers et de milliers d'insectes, petits insectes marins, mais ils ne les ont pas vus, parce que c'est leur stratégie. C'est inaperçu. Alors, j'ai une question ici. Mais je n'ai pas compris à quoi ça sert les insectes ? Déjà, ça sert à nous réunir. Vous voyez qu'avec les insectes, j'ai une centaine de jeunes gens comme vous qui viennent apparemment intéressés par le sujet. Donc, vous voyez que les insectes les réunissent. En fait, les insectes, parce qu'ils existent, nous existons. Si les insectes n'allaient pas exister, il n'y aurait pas eu de diversité aussi importante sur notre planète. C'est les insectes qui servent de nourriture à tous. les autres animaux. Et c'est les insectes qui, en interagissant avec la végétation, ont amené la diversité végétale. Et avec la diversité végétale, ont été amenés la diversité de nourriture d'autres animaux. Donc, ils se nourrissent soit directement des insectes, soit par les plantes qui ont été favorisées par les insectes. Et donc, tous les animaux, comme l'homme, nous sommes des animaux, en fait, existent parce qu'il y a eu cette longue évolution et co-évolution avec les insectes. Ils servent à quoi les moustiques ? Les moustiques, en fait, ils servent déjà à nourrir les poissons, les grenouilles et d'autres insectes. Et accessoirement, nous embêter un peu, voire beaucoup. Oui, juste, je voulais vous féliciter pour la qualité de ce film et la qualité scientifique. J'avais une question concernant, je vais rebondir sur les insectes et les moustiques, à quoi ça sert. Vous nous avez parlé d'une co-évolution et en même temps entre hommes et insectes, en disant que ça a modifié notre génome, en tout cas que ça a modifié durablement nos caractéristiques, dont le fait de pouvoir, par exemple, écraser les moustiques. Comment ça fonctionne ? Vous n'avez pas expliqué plus en détail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette co-évolution, hommes-insectes, et comment ça nous a amenés à être ce que l'on est aujourd'hui ? Alors, la co-évolution, elle se fait de deux manières. Il y a le fonctionnement biologique par la génétique, et puis il y a, chez les humains, mais aussi pour beaucoup d'autres animaux, il y a ce qu'on appelle la culture. Donc la culture est aussi une façon de véhiculer des informations. Et bien sûr, nous sommes aussi contraints par la génétique, donc en fait par l'héritage du passé. Donc la co-évolution, elle s'est faite un petit peu de manière biologique et culturelle avec les insectes, mais elle s'est faite surtout par la co-évolution que nous avons eue dans nos écosystèmes. En fait, les insectes sont avant tout des facteurs d'évolution de nos écosystèmes. Donc ils ont façonné les écosystèmes, et l'homme s'est adapté. Et après, de manière culturelle, l'homme s'est adapté à cette partie de la biodiversité prépondérante. On pense que l'homme a mangé des insectes, bien sûr, on va dire, aux premiers états de l'humanité. Les insectes ont servi de nourriture. Et peut-être que d'un point de vue culturel, aujourd'hui, les insectes ne sont plus les bienvenus dans nos assiettes, en tout cas dans la plupart des sociétés humaines. Et encore, sachant qu'il y en a quand même beaucoup qui les apprécient, et voilà, donc c'est quelque chose qu'on est en train d'ailleurs de re-étudier, de re-discuter, et voire même de réfléchir pour le futur de l'humanité, parce que les insectes ne seraient pas le futur de l'humanité, après avoir été peut-être à l'origine du développement de certaines lignées de primates, même à partir de rongeurs. On dit toujours que les rongeurs sont les risques de végétaux, etc. Alors que beaucoup de rongeurs ont un régime mixte, un peu comme les humains, mais un régime mixte d'animaux, végétaux, et les insectes. Et comme vous savez, une souris, quand il y a un bel insecte bien juteux qui passe, parce qu'en général, elle en fait son 4 heures facilement, pour ne pas croire que ça ne mange que du forage. Alors il y a une autre question aussi. Est-ce que tu es déjà allé dans l'eau pour voir le corail ? Oui, ce n'est pas le sujet, mais oui, ce n'est pas grave. Je suis déjà allé dans l'eau pour voir le corail, oui, effectivement. Et au-dessus du corail, il y a des insectes qui se déplacent. Voire même dans le corail, quand il amarre et basse, il y a les insectes qui se promènent sur les coraux. Alors, on va être obligé de laisser la salle pour la projection suivante, mais il ne pleut plus, c'est la bonne nouvelle. Vous allez pouvoir continuer à poser toutes vos questions.